J'espère que vous avez aidé voir les liens que je vous avais mis à la fin de la dernière capsule vidéo. On en parlera en CM, grand groupe de régulation, et peut-être on en regardera quelques-uns et on en parlera ensemble. Mais donc, attaquons les définitions relatives à la sociologie. Tout d'abord, la sociologie s'intéresse aux relations qui existent entre les hommes. Elle s'intéresse à l'homme en tant qu'être social, et donc pas nécessairement en tant qu'homme émettant des pensées, des cognitions, comme la psychologie. Le social, qu'est-ce que c'est ? C'est ce qui est relatif à la vie en société. Une société, donc, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, on peut dire que c'est un état de vie collective. Plus largement, on pourrait dire que c'est une communauté organisée d'individus, qui est une réalité distincte de l'ensemble des individus qui la composent. C'est-à-dire, c'est pas seulement la somme des personnes, c'est plus que ça. Donc, notamment, ce sont les règles qui composent cette communauté, qui organisent cette communauté. Donc, communauté organisée d'individus, conçue comme une réalité distincte de l'ensemble des individus qui la composent. Et elle est régie par des lois, des règles, des habitudes. Les premières, généralement, les lois, elles sont formelles, elles sont explicites. Et les habitudes, les règles, elles sont plus souvent informelles, voire tout à fait implicites pour les habitudes. Un fait social, qu'est-ce que c'est ? Un fait social, c'est Marcel Mauss, notamment, qui nous dit ça. C'est un objet d'observation qui va convoquer individus et ou sociétés. Le social étant antérieur et extérieur à l'individu. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire que ça préexiste, un individu. C'est-à-dire que quand on est, la société est déjà formée. Et elle existe en dehors de nous. Donc, si on meurt, elle continue à exister. Et dans les sociétés, on n'est pas. Il y a tout de même société. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la société qu'étudie le sociologue, elle n'a quasiment pas d'existence propre en dehors des individus. Pourtant. C'est donc un paradoxe. Ce que ça veut dire, c'est que le social est antérieur et extérieur. Et pourtant, sans individu, pas de société. Donc, paradoxe de la discipline. La société, elle dépasse largement les individus. Et pourtant, elle ne peut vivre sans individu. Alors, une première... On peut dire que la sociologie, c'est la science qui prend pour objet la structure sociale, social, le fonctionnement social et l'évolution de la ou des sociétés. Donc, la structure, on va dire, c'est la manière dont elle est organisée. Le fonctionnement, on va dire que ce sont les relations sociales qui se tissent entre les individus. Et l'évolution, donc, historique, comment il y a des changements, des permanences, etc. Donc, la sociologie, si on prend les questions auxquelles elle essaye de répondre, elle vise à décrire comment les choses se passent, choses sociales se passent dans une société donnée. Pourquoi elle se passent comme ça et pas autrement ? Comprendre comment les acteurs sociaux vivent ces événements, ces processus, ces phénomènes, etc. Comment les acteurs sociaux les vivent, leur vécu, leur expérience ? Et quel sens ces phénomènes ont pour eux ? Comment ils agissent ? Comment ils contribuent à faire transformer le monde dans lequel ils vivent ? Ou à le faire se perpétuer ? Les règles, etc. Comment donc la société change, mais aussi comment elle se reproduit ? Ça, ça revient à ce qu'on voit aussi en histoire entre les permanences et les ruptures. Et un point important sur lequel on va essayer de revenir tout au long de l'année et les années prochaines, qu'il faut essayer donc de bien comprendre, c'est qu'en sociologie, il existe différentes positions théoriques, différentes, ce qu'on va appeler vision du monde, différents modèles de pensée théoriques. Alors, l'individu, il est toujours considéré dans ses relations avec les autres hommes et avec la société. Et une des tâches de la sociologie, c'est de comprendre le fonctionnement, l'organisation de la vie en société, le comportement des hommes influencés par le contexte social dans lequel ils évoluent et qui influencent ce contexte social en retour. On a vu que le social, c'était ce qui était relatif à la vie en société. Et, je vous disais, il y a différentes positions théoriques. C'est-à-dire que, suivant les auteurs, on ne va pas regarder de la même manière le social, la société. Suivant la position théorique que l'on prend, on peut considérer que le social est imposé de l'extérieur à l'individu. Typiquement, la structure sociale en classe sociale a un poids sur la manière dont les individus vont se comporter. C'est ce qu'on appelle globalement le holisme, le déterminisme, le structuralisme, du nom des structures. On y reviendra peut-être un peu plus tard. Ça, c'est une première façon. Et une autre façon d'approcher le monde social, c'est de se dire que ce sont les individus qui créent le social. Ce sont les actions des individus qui sont, les unes mis bout à bout, les unes rassemblées, sont source d'un phénomène collectif qui va être source, va faire société et va produire des phénomènes sociaux. Donc, première façon de voir les choses, les actions des individus sont source d'un phénomène collectif qui vont donc créer le social. Donc, ces chercheurs-là vont d'abord se centrer sur les actions des individus et montrer comment, sur un point précis, ils sont à la source de phénomènes collectifs. Ou bien, donc, les chercheurs peuvent se centrer sur la structure d'une société et montrer combien l'ordre social établi dans un espace, un espace social précis, va déterminer le comportement des individus, même des détails les plus intimes. Typiquement, la sexualité, le choix du partenaire, les prénoms donnés aux enfants, la manière dont on va préférer le rose ou le bleu, etc. Si vous voulez faire de la sociologie, vous pouvez tout simplement aller au supermarché et essayer d'aiguiser votre regard. Et on va pouvoir, en fait, regarder ce qui se passe dans le supermarché de plusieurs manières différentes. Et ça va revenir, en fait, à ces modèles de pensée théorique un peu différents. On peut étudier les offres proposées par tel ou tel supermarché, par exemple, les innovations marketing pour attirer les consommateurs, etc. On peut aussi, tout simplement, étudier ce que les gens achètent. Allez regarder ce qu'ils choisissent. Et essayer de noter quel type de personnes achètent, quel type de produit. Alors, on peut rapporter ça, par exemple, en leur demandant les raisons qui les poussent à faire ces choix de produits. Et on pourrait regarder qu'ils ont un coût risque-bénéfice à acheter tel ou tel produit. Ou alors, on peut aussi étudier leur histoire et regarder qu'ils ont pris l'habitude de manger ce type de produit depuis qu'ils sont petits. Ça, c'est des manières de voir les choses qui sont déjà différentes, vous voyez. On peut voir coût risque-bénéfice. C'est se dire que les actions des individus mis bout à bout va aboutir à un phénomène collectif qui est que telle classe sociale a plutôt tendance à prendre tel type de produit et tel autre, tel autre. Donc, par exemple, à bas prix pour les classes populaires, bio pour les classes supérieures, par exemple. Mais aussi, on peut se dire, pour un même résultat, que les classes populaires achètent tel type de produit à bas prix et les bio pour les classes supérieures, eh bien, on peut se dire aussi que c'est parce qu'ils ont appris à manger de telle manière depuis qu'ils sont petits qu'ils font ces choix. Mais on peut aussi, par exemple, au supermarché, regarder comment les individus se comportent les uns par rapport aux autres. Par exemple, tout simplement, la loi non-dite de mettre la petite réglette au supermarché sur le tapis déroulant entre ces achats et ceux des suivants. Eh bien, ça, c'est ce qu'on pourrait appeler un rituel si on prend la sociologie interactionniste. Une façon de régler la vie sociale. Une chercheuse, Muriel Damont, elle utilise ce qu'elle appelle la métaphore du métro. Elle le tient de Pierre Bourdieu, qui était donc un très célèbre sociologue français. Elle utilise cette métaphore pour expliquer les manières d'analyser le social, différentes manières théoriques. Elle nous dit, dans un métro parisien, et puis on peut prendre là même le tram stéphanois ou le bus stéphanois, eh bien, on peut étudier plein de choses. On peut tout d'abord s'intéresser au trajet dans le métro ou dans le tram. Et quand on regarde le trajet, eh bien, par exemple, regarder le parcours d'une personne, les stations qu'il va suivre, les changements de ligne potentiels. Et aussi, eh bien, on va voir qu'il y a des compagnons de voyage qui vont changer. Il y a des interactions qui vont se nouer avec les autres voyageurs de la rame. On va aussi, si on regarde un peu plus dehors, voir les transformations dans le paysage urbain, au fil des stations. Se centrer sur le trajet dans le métro, eh bien, ça nous fait donc nous intéresser à une façon plutôt individualiste, ou en tout cas, une façon atomistique. de regarder les choses en sociologie. Si on étudie ce qui se passe dans un wagon ou une voiture à un moment donné, c'est ce qui s'appelle la sociologie des interactions. La sociologie interactionniste, on le verra plus largement en L3. Une sociologie américaine qui s'est peu à peu étendue en France. On va regarder les rituels des uns et des autres dans le métro, comment on laisse ou non s'asseoir les personnes plus âgées, comment on évite de regarder les gens qui font des choses qui nous paraissent étranges, ou quand on est en groupe, peut-être on va plus se moquer, ou bref. La sociologie des interactions. On peut aussi montrer en quoi le choix de chaque passager de prendre le tram à 7h30, plutôt que de venir à pied, parce que les cours commencent à 8h, que ça fait gagner 20 minutes de sommeil, qu'il fait froid dehors, etc. Si chacun des passagers a fait ce choix-là, ça peut avoir des effets à un niveau social. Il y a trop de monde à cette heure-ci, il peut y avoir une demande des usagers d'ajouter des trams à cette heure-là, et puis hop, on a un changement au niveau, par exemple, de l'astas, de l'offre des trams. Et là, tout d'un coup, il y a d'autres acteurs qui vont être mécontents parce que, par contre, il y a moins d'arrêts à telle station. Ça, c'est ce que la théorie de l'acteur rationnel de Boudon. On fait des choix pour des bonnes raisons. Et ça peut avoir des effets à un niveau social. On peut aussi étudier le trajet effectué par un passager, c'est la notion de carrière, on y reviendra aussi en L3. Autre façon de regarder les choses, c'est s'intéresser non plus au parcours d'une personne, mais s'intéresser à la structure du réseau. Qu'est-ce que c'est ça ? Ça veut dire que le trajet précis d'une personne, ça prend un sens par rapport aux différents trajets possibles. Et quand on voit le plan de l'astas, là, en l'occurrence, eh bien, pour aller à un point, il y avait plusieurs possibilités potentiellement. On aurait pu prendre tel bus, puis tel tram, ou plusieurs bus, mais en tout cas, ce qui est important aussi, c'est qu'on est limité à ce que l'astas, en fait, si on reprend la métaphore, on est limité à ce que la société propose. donc à l'astas comme réseau. Là, en fait, qu'est-ce que c'est ? On peut considérer que tel ou tel bus, c'est une classe sociale. Et donc, on peut s'intéresser au trajet de l'autobus et pas d'une seule personne. On peut regarder qui entre au premier arrêt, qui en sort au terminus, même si ce ne sont pas les mêmes personnes tout au long du voyage. Et ça, c'est pour parler de la mobilité sociale potentielle des gens. C'est un peu compliqué ce que je raconte. Essayez de comprendre qu'on peut soit regarder la personne qui fait son trajet, soit regarder la ligne de bus ou de tram. Et comment certaines caractéristiques sociales des personnes, des uns et des autres, rendent certains parcours plus probables que d'autres. Ça, c'est Bourdieu qui nous explique ça. Donc, les propriétés sociales des uns et des autres, les caractéristiques, être de telle ou telle classe populaire ou favorisée, habiter à tel endroit, etc., ça va rendre certains parcours plus probables que d'autres. Et au sujet de la structure du réseau, on peut encore l'étudier de plusieurs manières. Ce qui va renvoyer à différentes manières d'analyser le social. On peut faire une analyse des champs, Bourdieu, il y a des luttes, des dominants, des dominés. Une analyse des mondes et c'est Becker qui nous explique ça et qui va dire qu'il y a des cultures particulières selon les mondes. On peut faire une sociologie des organisations. Il y a des marges de manœuvre qui sont permises par les règles dans chaque organisation. Bref, s'intéresser au trajet, s'intéresser à la structure et on peut aussi s'intéresser s'intéresser au trajet, s'intéresser à la structure et on peut aussi s'intéresser non pas au parcours de la personne mais à l'identité même de cette personne. Et peut-être ça pourra nous expliquer sur son trajet et les choix qu'il a fait. ça c'est notamment la sociologie de Bourdieu, de l'Aïr. C'est la question de l'identité ou ce qu'on va appeler les dispositions ou l'habitus. On en parlera en deuxième année. Leur histoire, Bourdieu, l'Aïr parmi d'autres. Vous n'avez pas besoin de retenir tout ça mais il faut comprendre qu'il y a plein de manières d'analyser un objet qui nous paraît tout simple et évident. Je vais y revenir très largement dans le cours en donnant des exemples qui auront peut-être plus de sens pour vous. Une fois qu'on aura vu ces exemples, je pense qu'il sera utile de revenir voir cette métaphore du métro pour essayer de mieux comprendre. Un troisième point qu'il faut aborder dans la définition de la sociologie c'est qu'il existe différentes thématiques et différentes méthodes. Donc des objets différents c'est très large évidemment puisque en principe elles s'intéressent à tout ce qui concerne les sociétés humaines et du coup il y a plusieurs branches de la sociologie la sociologie de l'éducation celle de la santé des médias du sport de la religion de la famille etc. Et dernier point il existe plusieurs méthodes qui dépendent en fait des théories dont on a parlé avant. Je reviendrai là-dessus on reviendra là-dessus en TD parce que vous allez avoir utilisé une de ces méthodes en TD cette année. et donc plusieurs méthodes on peut aller chercher des statistiques qui existent déjà par exemple les statistiques de l'INSEE les grandes enquêtes quantitatives dont vous avez sans doute entendu parler pas les sondages on y reviendra peut-être mais ne me mettez surtout pas de sondages dans vos copies on peut créer des questionnaires scientifiques pour étudier quelque chose sur un point précis qui nous intéresse on peut faire aussi des entretiens scientifiques qui vont être plus ou moins directifs ou qu'on appelle compréhensifs c'est-à-dire où on laisse vraiment les gens parler on peut faire des observations analyser des archives donc des vieux journaux des vieilles photos des vieilles émissions télévisuelles enfin plus ou moins vieilles et sur ce je clôt la partie définition de ce chapitre qui sont